Cette vidéo va vous expliquer comment utiliser le formulaire que vous avez lancé et qui vous propose de réfléchir à la différence entre un complément du verbe et un complément de la phrase. Alors comment ça se passe ? La première chose que vous pouvez faire une fois que le formulaire est lancé, c'est agrandir un peu la fenêtre par le zoom ou alors avec votre clavier. En général, on appuie sur un clavier Windows sur CTRL+, on zoom vers l'avant, mais d'appuyer le texte de manière assez visible. Que faut-il faire ? En fait, il faut se tromper un certain nombre de fois, autant de fois que vous le voulez, à partir d'une série de phrases. On va vous distinguer les compléments du verbe et les compléments de la phrase. Je vais donner un exemple ici avec la première réponse. Il y a deux points qui apparaissent ici parce qu'il y a deux autres. On vous le précise à chaque fois. Dans la phrase ci-dessous, les deux compléments du verbe « donne » sont, et là il y a deux phrases à côté, c'est également précisé. Il se peut qu'il y ait des petites erreurs parce que de temps en temps, il est attentif, malgré tout, vous allez y trouver. La phrase qu'il faut étudier est en dessous. Voici, c'est dans la phrase de tout, c'est-à-dire celle-là. On vous demande de trouver deux compléments du verbe « donner ». Donc, il faut penser mentalement à la construction du verbe. C'est « donner quelque chose », « donner tout court » ou bien « donner quelque chose à quelqu'un ». Quand j'utilise le verbe « donner » de manière intransitive, en disant, par exemple, « moi, depuis que je suis riche, je donne ». Le mot « donner » ici, il est intransitive. Le verbe « donner » est intransitive. Il n'a pas de compléments. On dit qu'il est intransitive. Et le sens de ce verbe, à ce moment-là, c'est celui de faire la charité. « Je donne », c'est-à-dire régulièrement, je consacre une partie de mon argent à donner à des clubs ou des questions. On peut aussi donner quelque chose. « Je donne » du temps. Le verbe est transitive. Mais très souvent, il est doublement transitive. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose à quelqu'un. On parle aussi de complément d'attribution pour « à quelqu'un ». Il y a deux compléments. Alors, il faut vérifier à chaque fois si c'est le cas. Évidemment, quand vous voyez qu'il y a deux cases à cocher, vous vous doutez qu'ici, il est possible. Alors, au début, c'est facile, bien sûr. Vous allez vous douter qu'il est doublement transitive. Attention, parfois, il y a des verbes comme des verbes qui supposent un lieu, par exemple, « partir » quelque part. Ici, c'est un complément de lieu. Peu importe. Je vais le faire pour vous. Donc, voici la phrase. « Christophe, afin que les Amérindiens aient une bonne idée de lui, leur donne des bonnets de couleur et quelques perles de verbe. » C'est-à-dire que Christophe Collomb, vous l'avez dit. Quel est le complément du verbe « donne » ? On va réfléchir. Christophe Collomb donne quelque chose à quelqu'un. Donc, il faudrait pronominaliser aussi dans ma tête. Il leur donne quelque chose. Il leur donne quoi ? Tout ça. C'est donner de couleur à quelques perles de verbe. Ça, c'est un des compléments. Il donne quelque chose. Le COD. Il donne à quelqu'un. Leur donne. On aurait pu écrire « il les leur donne ». Il faut pronominaliser. On verrait qu'il y a « les leur ». Donc, « les », ce serait le COD. Et « leur », ce serait le complément d'attribution. Le complément d'objet second. Comme on veut. En tout cas, il y a deux compléments. Donc, ces deux compléments sont « leur » et « des bonnets de couleur et quelques perles de verbe. » C'est les bonnes réponses. La phrase d'après vous demande cette fois-ci non plus. À chaque fois, il y a A et B. Cette phrase d'après vous demande cette fois-ci une seule réponse, c'est-à-dire de trouver le complément de phrase s'il y en a. Au départ, j'ai fait exprès des questions simples. Et plus ça va, plus ça devient compliqué. Donc, comment ça se passe ici ? Le complément de la phrase, c'est celui qu'on peut déplacer. Comme c'est la même phrase, je sais déjà que j'ai un complément du verbe qui est « des bonnets de couleur et leur ». Donc, c'est autre chose que ça, bien sûr. Là, évidemment, ça va être soit Christophe, soit « afin que les Amérindiens aient une bonne idée de lui ». Vous avez bien entendu deviné par élimination. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faudrait plutôt essayer de se demander si je peux déplacer ce groupe. Essayons. Afin que les Amérindiens aient une bonne idée de lui, Christophe leur donne des boulets de couleur. Ah, ça marche. Christophe leur donne des boulets de couleur et quelques perles de vert. Afin que les Amérindiens aient une bonne idée de lui. C'est tout à fait possible de déplacer ce groupe. Il s'agit donc bien d'un complément de la phrase. Il n'est pas directement attaché au verbe. Sa position n'est pas contrainte par la fonction de complément du verbe. C'est donc qu'il complète l'ensemble de la phrase et qu'on a repéré le complément. Alors, vous allez voir que dans le questionnaire, il y a par moments des phrases particulièrement compliquées. C'est autour de 4, 5A et 5B. Ce travail doit vous prendre un certain temps. Il risque de vous énerver à certains moments et vous n'allez pas forcément avoir tout de suite vos bonnes réponses. Tant mieux. C'est fait pour. C'est fait pour que vous vous entraîniez en plusieurs fois à la limite. Laissez votre onglet ouvert. Revenez-y un peu plus tard. Et faites plusieurs fois des erreurs. Ce temps-là, il est parfaitement inutile de le faire sur Zoom. Il faut que vous soyez vous-même. S'il faut être devant un écran, il vaut mieux être devant celui-ci. A la fin du questionnaire, vous pouvez envoyer vos réponses. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Vous affichez la note. Qui est ici. Et vous allez avoir une idée immédiate. J'ai 3 sur 20. Parce que je n'ai répondu qu'à deux réponses. Et j'ai bon. J'ai en vert. Et voilà. Et si j'avais faux, alors si j'ai faux, ça me le dit. Et ça me dit où est-ce que c'est faux. Alors qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là ? Si je veux corriger et bien sûr arriver au 20 sur 20, auquel normalement tout le monde doit pouvoir arriver en s'acharnant un petit peu. Je reviens à mon onglet d'avant, celui où j'avais ma réponse. Vous voyez qu'il est là. Pensez bien à faire cette bascule. Et là, hop, qu'est-ce que je vois ? Modifier votre réponse. Alors attention, parce que si je modifie ma réponse, ça veut dire que je reprends mon questionnaire et je recommence. Si j'envoie une autre réponse, ça veut dire que je recommence tout à zéro. Donc pour éviter de recommencer tout à zéro, cliquez bien sur modifier votre réponse. Les réponses déjà complétées apparaissent. Et je peux bien entendu compléter les suivantes en travaillant ici. Donc à la fin, attention, il ne faut pas cliquer là. Si je clique là, je vais recommencer à zéro, je crois. On va essayer, comme ça on est sûr. Donc je vous donne la deuxième phrase. Cette fois-ci, ça se complique un petit peu. Parce que je rajoute après, parfois il n'y en a pas. Alors il y en a ou il n'y en a pas. Je vais le faire très rapidement devant vous, puisqu'il y a d'autres questions beaucoup plus difficiles. Dans la phrase i2, sous les deux compléments du verbe montrèrent, sont. Alors ils montrèrent quoi ? C'est montrer quelque chose, montrer quelque chose à quelqu'un, montrer tout court. On va chercher. Lorsqu'ils reçurent ces objets, les habitants montrèrent beaucoup d'amitié à Christophe Colomb et ses hommes. Donc ils montrent quoi ? C'est au dé, beaucoup d'amitié. Ils montrent quelque chose, ils le montrent. Ou ils la montrèrent. À qui ? C'est montrer quelque chose à quelqu'un. Donc c'est à Christophe Colomb et à ses hommes. C'est ils la leur montrèrent. Donc ici, j'ai bien trouvé les compléments du verbe. C'est un exemple. Cette fois-ci, le complément de la phrase. Y en a-t-il un ou pas ? Alors j'avais le verbe, j'avais le sujet, les habitants. J'avais trouvé mes deux COD. Vous vous doutez bien que lorsqu'ils reçurent ces objets, je pourrais mettre ici, par exemple, derrière habitant. Lorsqu'ils reçurent ces objets, virgule, montrèrent beaucoup d'amitié à Christophe Colomb et ses hommes. Les habitants montrèrent beaucoup d'amitié à Christophe Colomb et ses hommes. Lorsqu'ils reçurent ces objets, je peux le déplacer. C'est donc bien. Et ainsi de suite, je vais en bas, je renvoie mes réponses. Ça me propose à nouveau de afficher la note. À chaque fois, si vous prenez un onglet, j'ai progressé. J'ai encore eu bon. Voilà. Petit à petit, faites bien attention. Évidemment, je ne suis pas content de moi. Je veux avoir mon vin. Je vais encore modifier ma réponse. Et ainsi de suite. Petit à petit, je pense que ce n'est pas la peine de faire proposer une nouvelle réponse. Parce que ça va vous faire recommencer à zéro si je ne me trompe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous suffit. La vidéo plus le temps que vous allez passer sur ce travail, c'est long. Alors, pour ceux qui ont une aversion contre les écrans, ce que je comprends tout à fait. Je vous ai également fourni une copie papier. C'est la copie qui va s'intégrer dans votre classeur. Et qui, je réunis ça. Donc, c'est exactement la même chose. Simplement, cette fois-ci, c'est sous forme papier. Vous pouvez très bien le faire sur papier. Vous imprimez ces pages. Elles sont fournies dans la page ici. Donc, vous avez ici comme étude de la langue. Ça, c'est le formulaire. Ça, c'est étude de la langue. Vous les imprimez et vous faites votre travail à la main en réfléchissant bien. Le problème, c'est que là, vous n'aurez pas d'interaction. Et de toute façon, nous garderons ensemble un temps sur Zoom pour faire la correction ensemble. Et puis, l'étape d'après, ce sera de passer à la pronominalisation. On y reviendra. Voilà. S'il y a d'énormes problèmes, vous m'envoyez un petit email et on essaie de prendre un rendez-vous sur Zoom pour vous décoincer. Parfois, il suffit de quelques minutes pour que ça passe. Mais je ne programme pas de Zoom dans la mesure où vous avez déjà passé pas mal de temps sur cet écran. Donc, par contre, je reste disponible sur rendez-vous. N'hésitez pas à me contacter par email. On s'arrange. Mais attention, j'ai quand même beaucoup de temps en ligne, moi également. Donc, je ne serai pas forcément disponible alors que vous voulez. Donc, il faudra qu'on s'arrange. Voilà. Bon courage à tous et à très bientôt.